... Côte déchiquetée, falaises abruptes, qu'à l'anque de Provence brûlée par le soleil et que baigne l'eau pure. Dans ce cadre, un nouveau sport est né, la chasse sous-marine. Des hommes bronzés, munis de panoplies étranges, plongent dans la mer transparente et capturent parfois des poissons de forte taille. Malgré notre matériel rudimentaire et au prix de réels efforts, nous avons tenté à la fois de vivre et de filmer les amours et poursuites des émotions des meilleurs chasseurs dans la jungle sous-marine. Inlassablement, j'ai accompagné Dumas dans ces dures plongées qui nous ont conduits jusqu'à 18 mètres de profondeur. Avec des moyens de fortune, mon camarade Vech a construit pour ma caméra une solide caisse étanche. Nous serons vite équipés. Des nageoires de dauphins et 4 livres de plomb à la ceinture permettent à l'homme poisson des plongées foudroyantes. Ce couteau de théâtre est une assurance contre l'imprévu. Dans l'eau, l'oeil humain est myope, presque aveugle. Une lunette sous-marine, humectée de salive et soigneusement vince tout simplement dans une vieille chambre à air. Ce bout de tuyau n'est utile qu'en surface. Il évite d'avoir à sortir la tête de l'eau pour respirer. Bricolé de nos mains, voici l'arbalète, rustique et maniable. Ces vissants caoutchoucs projettent un harpon de 2 mètres pesant 3 livres. Tandis que Dumas achève de s'équiper, Vech vérifie la boîte étanche à travers laquelle tous les réglages sont possibles. Il n'y a plus qu'à se mettre à l'eau. C'est l'instant impatiemment attendu par les fanatiques de cette chasse. Attendu tout l'hiver alors que nous fourbissions nos armes, attendu chaque semaine pendant l'été. L'eau est accueillante pour ceux qui la connaissent. Elle nous lave de nos soucis comme elle nous débarrasse de l'apesanteur. À l'affût du gibier à écailles, nous restons aussi à l'affût des images. Les fonds les plus pittoresques et aussi les plus poissonneux sont les fonds de roche, les pêcheurs le savent bien. Toutes ces pierres tapissées d'algues courtes, tous ces blocs troués de cavernes abritent les animaux les plus surprenants. Pour admirer ce pont de roche, il a fallu plonger à 15 mètres. Il y a certainement du monde là-dessous. Mais oui, voici quelques beaux sars méfiants comme ils sont toujours. Il est temps de remonter. Au-dessus de nos têtes, la surface étincelle. C'est le plafond qu'au bout de notre souffle, après une plongée profonde, nous serons bien aise de crever pour renouveler l'air de nos poumons. Voici un essaim de minuscules castagnoles, dispersées d'un geste comme des mouches. Aussi liquides que l'eau, ces petits poissons d'argent portent à la queue un deuil perpétuel. Leur banc se disloque devant nous. Leur méfiance est excusable. Ils sont massacrés en foule par les grands carnassiers. Vivant de coupes de cristal, cette méduse provoquerait de douloureuses brûlures si nous venions à l'effleurer. Les rouquiers ne sont que de petits bourgeois endimanchés. Les sottes pèsent comme des moutons. Elles sont peu farouches. Mais, si nous insistons, le troupeau préfère changer le pâturage. Leur chair est molle, sans saveur. Leur pence est gonflée de tripes et de vases. Un chasseur ne les tire jamais. Mais ces poissons communs, rayés d'or et d'argent, décortent et animent tous les paysages. Ce mulet, lui, vaut bien un coup de fusil. Un peu plus haut, plus à gauche. C'est une sope ridicule qui perd ses tripailles sur ma flèche. S'ils ne sont pas un jour des poissons, deviendront de beaux poissons rapides. Ils sont difficiles à approcher, sauf à l'époque du frais, où ils deviennent distraits, comme tous les amoureux. Au milieu de ce nuage de sope, surgit un loup. Petit, mais noble. Une bête de proie. Terreur du frottin, régale des connaisseurs. Quelle que soit sa taille, il mérite un coup de harpon. Et c'est avec soin que cette modeste prise est accrochée à la ceinture. Plat comme des assiettes, les sars aux dents de chèvre savent dévorer les oursins et leurs épines. Quelles belles cibles. Mais sauvages comme ils sont, ils ne se laisseront guère prendre que par surprise dans leur tanière. Celui-ci préfère s'enfuir au-dessus des algues, que la houle balance comme le vent couche un champ de blé. Horaces et puissants, les dintis passent, majestueux. Ils savent garder leur distance. Surpris au détour d'une roche, celui-ci disparaît, soudain pris de panique, dans la grisaille des lointains. La dorade ressemble au dinti, mais elle est plus belle encore. Avec ses écailles d'or, sa large tache de sang sur les ouïes. Il serait temps de penser au déjeuner. Ce dinti serait certainement mieux sur un grill. Pas de geste brusque. Il a l'air assez paisible. Se laissera-t-il approcher? Allez, à l'attaque! Plus près, plus près, attention, encore un mètre. Il me regarde. Il est à moi. Le repas est assuré. La promenade se poursuit. Les corbeaux ou poissons-queues sont de nonchalants flâneurs. Les nageoires déployés y semblent planaires au-dessus de leurs trous. Ils sont très faciles à tuer. Comme leur chair est exquise, ils n'ont en somme qu'un défaut. Celui d'affectionner les eaux profondes. L'araignée de mer remonte des grands fonds au mois de mai pour déposer ses oeufs près des côtes. Il faut un oeil exercé pour en discerner la carapace. Mais, pour qui sait les voir, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Les poulpes de petite taille, comme celui-ci, ne prêchent pour l'homme. Leur fameux nuage d'encre ne parvient pas à nous effrayer. Ces bestioles n'en restent pas moins désagréables. Toutes les rencontres sont possibles, même celles du diable, qui prend ici la forme d'un lièvre de mer. Cette petite raie pastenague, effrayée, s'enfuit. Elle vole plutôt qu'elle ne nage. Sa queue, souple comme un fouet, cache un dangereux aiguillon. Mais, assez d'amusettes ou d'escarmoufles. La vraie bagarre va commencer, car voici le Mérou, la grande vedette des chasseurs. Sur nos côtes, cet étonnant poisson ne se laisse jamais prendre dans les filets. Et sa capture au palangre est un événement sensationnel. Il en est d'énormes, presque centenaires, qui gîtent parfois tout près des côtes, dans quelques mètres d'eau. Mais ils y sont rares et méfiants. Pour mieux les connaître, les traquer, et pour filmer leur sarabande dans une ambiance favorable, nous devons nous traindre à des plongées sévères, par 12, 15 et même 18 mètres de fond. Le Mérou, un maître dans l'art du camouflage, ne sort guère de son repère. C'est seulement le nez dessus qu'on le distingue de l'algue ou du rocher. Il faut donc descendre souvent, et souvent pour rien. Engager le torse dans des gouffres ambassants, et carquiller les yeux dans la pénombre. Poursuivre à bout de souffle des poissons magnifiques, et les manquer parfois. Ferrailler au jugé dans des trous noirs, et partout, mettre en batterie la caméra. Il faut avoir le feu sacré. L'arbalète est rechargée sous l'eau en quelques secondes. Les occasions perdues ne se retrouvent jamais. Peureux et curieux à la fois, ce Mérou hésite à regagner son trou. Il se réfugie naïvement derrière une touffe d'herbe. Il a presque un bon regard de chien. Quelle cruauté de poignarder un animal qui ne demandait, peut-être, qu'à se laisser caresser. Cette remontée n'en finit pas. Vite, une gorgée d'air. Et la chasse reprend. Ici, deux beaux Mérou de 8 à 10 kg, allongés paresseusement l'un contre l'autre. Cible inespérée pour un doublé vraiment unique. Là, c'est un solitaire tiré à l'improviste. Comme la surface est loin déjà, l'homme descend plus bas encore. Ses tempes sont prises dans un étau. Ses tympans le blesse. La pression l'écrase. Il trouve encore la force d'ajuster, de tirer posément. Il saisit à plein corps la bête foudroyée et grimpe laborieusement jusqu'à cette ère dont il est à vivre. Et ce n'est que maintenant que le photographe a la permette. Ce Mérou de 20 kg va grossir le tableau de chasse. Sa flotte massive a été tordue comme un fil de fer. Crabes, langoustes, poissons de toute espèce, poulpes entiers, disparaissent chaque jour dans cette gueule puissante. Au large des îles Zambiers se dresse la balise des Magnons. Au pied de cette tour, sous 12 mètres d'eau, la roche est percée de part en part. C'est entre les Mérou qui circulent dans ce long tunnel et les hommes poissons qui les ferment, la plus folle partie de cache-cache. Retournons à ce tunnel pour y semer la terre raire. Deux Mérou cette fois, le premier s'échappe. Mais l'autre est coincé entre l'arbalète et la caméra. Fatale hésitation. Du mât patrouille un peu, le temps de gentiler soigneusement ses poumons. Les palettes le déhâle sans peine. Mais voici que d'un coup de rein, il plonge une fois de plus. Il a parié de ramener 100 kg de poissons dans sa matinée. Quel beau médeux ! Les yeux saillants, les nageoires en éventail, ils se laissent couler prudemment. À toi, du mât ! Bravo ! Tout à coup, deux monstres de passe, rapides et dédaigneux. Ce sont des liches. L'une d'elles est tombée, frappée en plein crâne. Le chasseur peut rentrer maintenant, le coeur en joie, avec sa prise royale. Son pari est gagné. Qu'il se rate vers Louvaux, où nos amis l'attendent, lui est le festin qu'il remorque. Et moi, qui l'ai suivi comme une ombre, je ne rapporte qu'une caméra, mais lourde de souvenirs. Le chasseur, taillé pour la course, ressemble au thon. Celle-ci mesure 1 mètre 60 et pèse 37 kg. C'est un mâle gonflé de laitance. Mais la recherche d'une compagne ne lui a pas coupé l'appétit. Son estomac contenait plusieurs kilos de poissons fraîchement. Novembre. Devant le mistral et le froid, nous n'avons pas renoncé. Est-ce l'espoir de prendre une belle pièce, un de ces loups qui aime les brisants? Peut-être. Mais il nous paraît lâche aussi, de déserter avant l'heure, cette eau où nous avons croisé l'aventure. La houle déferle au-dessus de nos têtes. Et nous nous jouons d'elle comme elle se joue de nous. Tant pis si le monde ne prend pas nos rêves au sérieux. La jungle est à nos portes. Chasseur ne t'acharne plus. Il fait trop froid. Rentre. Vite, qu'on lui fasse du feu. Ce feu où il puise à nouveau la chaleur que la mer lui a prise. Penché sur la flamme, il songe aux armes nouvelles qu'il forgera cet hiver. Jungeopeoses Prends la flamme, il sont ebis à rire des vencènes... Merci.